Alors, encore une fois, bienvenue tout le monde. Mon nom est Grégory Botticchio, je suis Product Manager pour Business Objects, donc je travaille pour SAP. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de vous partager ce que nous vous réservons pour Business Objects dans les prochains mois. Alors, le legal disclaimer, comme d'habitude, même si je vous partage des choses qui sont très intéressantes, dans lesquelles j'ai une grande confiance que les équipes de développement pour pouvoir vous fournir, les choses peuvent changer, à savoir que certaines fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui pourraient être retirées du produit pour N raisons, soit de qualité, soit on n'a pas le temps de terminer, voilà. Alors, le premier message, SAP s'engage à continuer à investir dans la suite on-premise, donc cela concerne bien sûr l'offre Business Objects. C'est une phrase que je vous montre depuis quelques années à présent, parce qu'il y a eu des doutes par rapport à cela, parce que vous avez très certainement entendu parler beaucoup de SAP Analytics Cloud, qui est une offre cloud. Cependant, nous continuons d'investir dans Business Objects. On a sorti la 4.3 SP0 en juin dernier, le SP1 est sorti en décembre dernier, et on prépare le service PAC 2, et vous allez en apprendre plus dans quelques instants. Alors, le portfolio, justement, on parlait de SAP Analytics Cloud. Donc, SAP est investi dans deux solutions clés actuellement. SAP Analytics Cloud, qui est une offre software-to-service disponible, comme son nom l'indique, dans le cloud, qui vous permet de faire plusieurs choses. Je vais appeler ça un produit tout en un. Ça vous permet de faire de la planification, ce qu'on appelle du planning, de l'ABI, de la business intelligence, et aussi du prédictif, tout cela dans un seul produit. Et bien sûr, la deuxième solution que vous utilisez tous, et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est l'offre Business Objects, c'est une offre principalement on-premise, avec l'ensemble des produits qui la composent, que vous connaissez très bien. Alors, on investit sur ces deux solutions, mais ce qu'on essaie de faire beaucoup actuellement, c'est de les rendre interopérables. Donc, interopérables, ça signifie qu'on travaille à la création de ponts entre ces deux solutions. Typiquement, par exemple, ce qu'on vous fournit actuellement, c'est depuis SAP Analytics Cloud, on vous donne la possibilité de réutiliser vos univers, vos univers UNV, UNX, ou vos documents WebE, mais depuis SAP Analytics Cloud. Donc, c'est ce type de pont que l'on essaie de vous proposer actuellement, pour pouvoir utiliser le meilleur de nos mondes. Les innovations qu'on vous délivre très, très rapidement dans SAP Analytics Cloud, elles vous permettent de réutiliser l'ensemble des investissements que vous avez effectués dans Business Objects, typiquement vos documents WebE et vos univers. Alors, en termes de portfolio, ça vous donne cette image qui date de 2020, mais qui est encore valide aujourd'hui, en 2021. Donc, à savoir, si vous êtes un client intéressé par une offre software de services dans le cloud, la solution qu'on vous proposera, qui s'appelait « vous proposera », il s'agit bien sûr de SAP Analytics Cloud pour du BI, du planning et du prédictif. Cependant, si vous êtes intéressé par du on-premise, si vous êtes intéressé par Business Objects, au sein de l'offre Business Objects, nous vous recommandons trois outils. Le premier, c'est WebE.Tangents. Aujourd'hui, vous utilisez WebE pour faire ce qu'on appelle du « ad hoc query », donc du requêtage à la demande ou du reporting opérationnel. Sachez que depuis la 4.3, on a légèrement bougé le positionnement de WebE. WebE, c'est pour du requêtage à la demande, du reporting opérationnel, mais également des rapports interactifs et du dashboarding à la demande également. Tout cela a été rendu possible grâce aux nombreuses innovations que nous avons délivrées au sein de la 4.3. Si vous cherchez à faire des dashboards, mais plutôt des dashboards orientés, custom dashboards avec des tas de workflows bien spécifiques, l'outil que vous devez considérer, et c'est ça, le numérique designer. Et enfin, pour tous les add-ons Microsoft Office, Microsoft Office, à savoir, par exemple, Analyse Office ou Live Office, qui sont des add-ons Excel, sont bien sûr à votre disposition. On continue à les améliorer de manière un peu incrémentale, mais ce sont les trois, je dirais, ce que vous avez à l'écran, ce sont les trois produits que nous vous recommandons d'utiliser si vous voulez continuer à investir dans Business Objects en Premise. Alors, ceci étant dit, maintenant, on va se replonger un petit peu sur les avantages de la suite BI 4.3. Alors, à savoir qu'à partir de maintenant, la présentation va être en deux parties. Je vais vous rappeler très rapidement ce qu'on a essayé de faire avec la BI 4.3, pourquoi vous devez considérer la BI 4.3. Et ensuite, je vous présenterai les ignorations de la 4.3 Service Plaque 2 qui arrivent très, très rapidement. Alors, la 4.3. La 4.3, quand nous avons commencé à travailler sur ce projet, nous avions trois objectifs et c'est ce qui compose les trois piliers de cette suite. D'abord, vous fournir une offre hybride, donc à savoir pouvoir bénéficier à la fois de SAP Analytics LAD, mais tout en réutilisant vos investissements passés que vous avez pu faire dans vos univers, vos documents Webby ou autre chose. Typiquement, par exemple, votre sécurité et l'ensemble de vos utilisateurs que vous avez créés on-premise. Le deuxième pilier, c'était une nouvelle expérience utilisateur. Et c'était vraiment un des gros piliers pour la BI 4.3 parce que tout au long des dernières années, ce que nous entendions de vous, le feedback que vous nous partagez, c'était, OK, les innovations, les innovations sont intéressantes, certes, cependant, vous aviez un problème d'adoption de business objects, par rapport à certaines offres concurrentes. Donc, en CAC 3, nous avons vraiment travaillé sur les nouvelles interfaces pour rendre le produit beaucoup plus désirable. Et enfin, le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle l'Enterprise Readiness. C'est tout ce que nous avons pu faire pour rendre l'offre plus facile, plus facile en termes d'installation, en termes de maintenance, en termes d'updates, en termes de monitoring ou en termes d'audit. Ça, et dans tout ce pilier, on englobe également les dernières bases de données, les derniers systèmes, l'operating system sur lesquels vous pouviez, bien sûr, installer et déployer l'offre business objects. Donc, ces trois piliers constituent l'offre, les avantages de la BI 4.3, mais on va se focaliser un peu plus sur celui du milieu, la user experience, qui, à mon sens, est le principal, le plus important pour vous et pour vos utilisateurs. Donc, en cas de trois, comme je précisais il y a quelques instants, nous allons travailler sur l'interface utilisateur. Et la première interface que nous avons modernisée, c'est le BI Launchpad. Alors, le look and feel de cette interface n'est pas vraiment nouvelle pour les clients utilisateurs qui avaient installé la 4.2 Service Pack 4 à partir de ce Service Pack 4 pour la BI 4.2, encore une fois, nous vous proposions en option sous forme de teaser un petit peu à quoi allait ressembler le nouveau BI Launchpad. Donc, c'était une option. À partir de la BI 4.3, le nouveau BI Launchpad qui a été fiorisé. Fiorisé est une, on va dire, une thématique de création des interfaces qui s'appuie sur des concepts de design, certaines, comment dire ça, un certain framework de design est fourni par défaut. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le BI Launchpad 4.2 que vous connaissez aujourd'hui, que vous utilisez tous, n'est plus disponible en BI 4.3. En 4.3, vous n'avez pas le choix, vous bénéficiez de la nouvelle interface que vous avez à l'écran pour le BI Launchpad. Ce n'est qu'une nouvelle interface. Je tiens à vous rassurer. Tout le backend, tous les services sur lesquels s'appuie le BI Launchpad restent strictement identiques. À savoir, l'ensemble du sizing que vous avez pu faire en 4.2, l'ensemble des services d'authentification, l'ensemble de la sécurité que vous avez mis en place en 4.2, mais à fortiori également en 4.1, restent strictement identiques. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que basculer de 4.1, vous êtes en 4.1, en 4.2, en 4.3, pour vous, c'est un update. Seules les interfaces vont changer. Le reste reste strictement identique et continuera à fonctionner à l'identique. Le nouveau Launchpad BI 4.3, au-delà de ce nouveau look and feel, est à parité fonctionnelle avec ce que vous avez en 4.2, donc vous retrouverez exactement les mêmes fonctionnalités, mais dans ce look un peu modernisé. Et on espère beaucoup plus intuitif d'utilisation pour vos utilisateurs. Et au sein de ce nouveau Launchpad BI 4.3, vous trouverez le nouveau Webby. Alors là, même histoire. à partir de la 4.2 Service Pack 4, nous vous proposions ce qu'on appelle le Webby Interactive Viewer, qui est une sorte de teaser pour vous permettre de tester et de jouer un petit peu avec le nouveau Webby. C'était une expérience uniquement de consommation, ce qu'on appelle un viewer en 4.2 Service Pack 4. Cependant, en 4.3, là, plus le choix. à savoir que le Webby 4.2, HTML ou Java que vous utilisez pour nos éléments tous aujourd'hui, disparaissent, les deux, donc le 4.2 HTML, le Webby 4.2 HTML, le Webby 4.2 Java disparaît et est remplacé par le Webby 4.3 qui est entièrement en HTML5, qui est une bonne nouvelle pour vous, ce qui signifie que vous n'avez plus à gérer les updates du Java Runtime sur vos interfaces parce que nous sommes Webby 4.3 est entièrement en HTML5 mais surtout, en 4.3, le Webby est complet à savoir que c'est non seulement une expérience de consommation mais c'est également une expérience entière de création de documents Webby. Donc, ce que je veux dire là, c'est que le Webby 4.3, pas le choix, vous bénéficiez d'une nouvelle interface, vous pouvez réutiliser l'ensemble de vos documents Webby 4.1 et 4.2 dans cette nouvelle interface mais surtout, vous pourrez créer des documents Webby grâce à cette nouvelle interface. La parité fonctionnelle, je dirais, en 4.3 SP1 qui est la version à votre disposition aujourd'hui, je dirais qu'on est à 95% à parité fonctionnelle. Les 5% restants arriveront 4.3 service pack 2. Donc, cette interface a été roteurment pensée pour vos utilisateurs pour la rendre beaucoup plus simple et intuitive tant dans le mode consommation que dans le mode création. et pour cela, on a repensé beaucoup de choses. Donc, la menu bar tout en haut, ce qu'on appelle le menu item. Je vais basculer un petit peu pour utiliser le pointeur ici. Tout en haut, ce qu'on appelle la menu bar a été repensée. En haut, vous trouverez uniquement ce qu'on appelle les actions non comment dire ça les actions de création de sauvegarde d'insert de table de graphique et pour toutes les actions de création on a de nouveaux panneaux sur la droite ce qu'on appelle le panneau des objets qui se trouve ici où vous trouverez l'ensemble des dimensions en mesure et variables à disposition d'utilisateurs et ce qu'on appelle le panneau ce qu'on appelle le build panel le panneau de création qui est celui-ci qui est interactif à savoir qu'à chaque fois vous sélectionnerez une table ou n'importe quel bloc donc une table ou un graphique les objets qui seront affichés ici correspondront à ce qui est sélectionné donc ainsi en une seule sélection vous comprendrez ce qui compose votre bloc et pour le mettre à jour c'est très simple vous faites un drag and drop du panneau des objets vers le panneau de création de manière très intuitive et ça vous permet d'avoir un mode ce qu'on appelle un mode test and try donc essai et correction extrêmement intuitif pour vos utilisateurs il comprend tout de suite ce qu'il fait il voit le résultat et si ça ne lui convient pas il peut bien sûr défaire ce qu'il a fait de manière très simple en effaçant l'objet ou en le redéplaçant dans le panneau de gauche à droite voilà ce panneau est en HTML5 ce qui signifie que ça fonctionne sur tous vos écrans modernes notamment les écrans avec un écran tactile de type laptop c'est le cas de mon PC mais également les tablettes de type Microsoft Surface Pro ce qui signifie que vous pouvez créer des documents web quasiment avec votre doigt si vous le désirez l'avantage également c'est que si vous voulez consommer vos documents web sur des téléphones la consommation devient très simple vous avez juste à lancer le browser sur vos téléphones et à partir du moment où vous avez créé un document qui matche la taille de votre écran mobile vous pouvez consommer le document tel quel avec l'ensemble des graphiques à votre disposition et l'ensemble des interactions à votre disposition également peut-être je l'ai mentionné mais le WebE 4.3 étape en doté fonctionnelle je dirais le 4.3 Service Pack 1 qui est encore une fois disponible aujourd'hui étape en doté fonctionnelle à 95% ce que vous avez en 4.2 Service Pack 8 les 5% restants arrivent incessamment sous peu en 4.3 Service Pack 2 et si on a fait tout cela vraiment le but était très clair pour nous c'était vraiment de rendre vos utilisateurs beaucoup plus autonomes en simplifier en modernisant l'interface pour la rendre beaucoup plus intuitive d'utilisation mais également rendre ce qu'on appelle le Sales Service Reportive c'est donc la consommation de reports en mode Sales Service tant en mode consommation qu'en mode création beaucoup plus simple et on voulait vraiment mettre un pied dans le mode dashboarding pour l'utilisateur vous pouvez créer des choses vraiment très très puissantes en termes de dashboard à partir de la 4.3 vraiment pour les utilisateurs voilà alors ça c'est une des grosses forces de la 4.3 donc les nouvelles interfaces pour vraiment rendre vos consommateurs et créateurs beaucoup plus autonomes il y a une autre chose qui est vraiment très très puissante c'est ce qu'on appelle le Webby Data Model qui est disponible en 4.3 qu'est-ce que ça vous permet de faire ? ça vous permet de réutiliser l'ensemble des informations que vous avez créées dans vos documents Webby les données donc à savoir les dimensions les mesures mais également les variables pouvoir les réutiliser pour créer quelque chose d'autre quelque chose de nouveau à savoir un nouveau Webby document alors pourquoi cela pourquoi cette fonctionnalité et bien elle est très simple aujourd'hui la première source d'information pour créer des documents Webby c'est probablement les univers les univers les UNX donc les UNV les univers sont créés par l'IT pour un besoin spécifique donc ça peut être je ne sais pas une gestion de production ou pour les ressources humaines ou pour un domaine financier une fois qu'un univers est créé il est plus ou moins figé arrive ensuite l'utilisateur métier l'expert métier qui va créer ces univers pour créer des documents Webby cependant il arrive toujours un cas d'usage où les informations mises à disposition dans les univers deviennent rapidement insuffisantes où vos utilisateurs métiers ont besoin de créer des variables qui peuvent être des dimensions ou des mesures spécifiques pour répondre à certaines questions métiers bien précises et bien sûr une fois qu'il a fait tout cela il crée un document Webby tout ce que je viens d'écrire se fait au sein d'un document Webby mais au-delà de créer une variable de type dimension mesure il va créer bien sûr les représentations nécessaires dans un but de diffusion à savoir des tables et des graphiques donc tout ce que je viens de décrire c'est ce qu'on appelle la sémantique business et cette sémantique business créée encore une fois par vos utilisateurs métiers n'est disponible qu'au sein des documents Webby et ça peut représenter une source d'information extrêmement précise importante pérenne qui pourrait être je pense réutilisée par vos autres utilisateurs donc le Webby data model concerne tout cela à savoir comment rendre l'information créée par vos utilisateurs métiers donc ça s'appelle la sémantique business réutilisable par vos utilisateurs par vos autres utilisateurs donc c'est tout cela que vous permet le Webby data model à partir du moment où un utilisateur métier va avoir créé cette sémantique business donc à savoir il aura créé un document Webby sur une source de données qui sera un univers une deuxième source de données qui sera par exemple un fichier Excel ou une troisième source de données qui pourraient être des données qui proviennent de votre ERP donc SAP ou autre une fois qu'il aurait fait les joints les jointures entre ces différentes sources de données à savoir des data providers une fois qu'il aura créé l'ensemble de ces variables additionnelles et bien ça va lui donner un ensemble de dimensions de mesures de variables qui va pouvoir exposer sous forme de Webby data model et vos utilisateurs vont pouvoir réutiliser donc tout cela se fait au sein de documents Webby de manière tout à fait transparente pour l'utilisateur métier mais également pour les utilisateurs les autres utilisateurs et une fois que cela est fait un utilisateur va pouvoir créer un document Webby en sélectionnant comme source de données un autre document Webby sur lequel il a des droits et une fois qu'il aura fait cela il va pouvoir réutiliser l'ensemble de la business sémantique créée préalablement donc à savoir les dimensions les mesures et les variables pour créer une autre source d'informations qui va pouvoir à son tour enrichir avec une autre source de données en créant d'autres jointures et diffuser à son tour sous forme de documents Webby contenant des graphiques des tables etc. L'avantage de ce modèle c'est qu'une fois que ce type de choses est effectué et encore une fois grâce à la nouvelle interface Webby vos utilisateurs peuvent aller sélectionner un document Webby et créer une source de données créer un nouveau rapport de manière très simple il n'a pas besoin d'apprendre comment faire une requête il va sélectionner l'ensemble du document Webby puis il va récupérer l'ensemble des dimensions de mesure variables automatiquement et avec l'interface il va pouvoir créer des choses assez puissantes de manière très intuitive et très rapidement ce que je veux dire c'est qu'on garde un lien entre le nouveau document Webby et le document Webby original à savoir que si on modifie l'utilisateur métier modifie je ne sais pas la définition d'une variable ou modifie un des data provider le document le nouveau document Webby va pouvoir bénéficier lors d'un prochain refresh voilà donc on gagne une sorte de lineage entre le nouveau document Webby et le document Webby sur lequel il a été créé afin de garder les choses consistantes et pouvoir les mettre à jour de manière très facilement alors troisième pilier j'ai parlé de l'entreprise sur les avantages de la 4.3 oui on a travaillé sur beaucoup de choses des nouvelles manières de s'identifier on supporte SAML on a de nouveaux behind me cockpit dans la CMC qui vous permet de comprendre à haut niveau par exemple quel est l'état de vos tâches planifiées quelles sont celles qui ont réussi quelles sont celles qui ont échoué qui sont celles en attente quel est le nouveau document quel est le document le plus utilisé de manière très 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 rapide sous forme de KPI et de très haut niveau bon bref on a augmenté l'audit c'est à dire que des actions qui n'étaient pas préalablement tracées sont maintenant monitorées audité et on vous fournit l'univers et les documents Webby pour auditer cela de manière très rapidement pour les choses opérationnelles très rapidement je voudrais dire etc etc le but n'est pas ici de vous donner tout ce qu'on a fait mais si vous voulez en savoir plus c'est très simple à taper sur Google what's new BI 4.3 Webby and Semantic Layer et il y a deux deux wikis qui ont été créés par des collègues qui vous donneront l'ensemble des innovations cumulatives qu'on a fournis dans ce domaine à la fois pour la BI platform mais également pour Webby et la Semantic Layer je pense que vous aurez tous les détails via ces wikis de manière très détaillée voilà alors pourquoi aller sur la 4.3 là c'est deux timelines très intéressantes si vous êtes en 4.2 la fin de la Medsune Maintenance la maintenance principale arrive à la fin de l'année prochaine donc en décembre 2022 et pour la 4.3 la fin de la Medsune Maintenance c'est 2025 on vient de sortir la 4.3 Science Pack 1 en décembre 2020 on est à peu près ici début 2021 et le SP2 encore une fois est planifié pour la fin décembre 2021 donc ça arrive très très rapidement donc je dirais presque il est temps pour vous de considérer la 4.3 juste par rapport à cette échéance qui arrive assez rapidement voilà je vais vous dire cela la fin de la Maintenance 4.2 arrive très très rapidement autre chose aussi pourquoi basculer considérer maintenant un upgrade je vous ai parlé qu'il y avait des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles en 4.3 Service Pack 0 donc ce qu'on appelle un catch-up il en manque certaines qui arriveront surtout en 4.3 Service Pack 2 donc en termes de catch-up il y a des fonctionnalités ou des interfaces qui sont manquantes en 4.3 SP1 mais qui arriveront qui sont remplies en 4.3 SP2 donc ici vous avez la liste des principales fonctionnalités qui manquent en 4.3 SP1 mais qui arriveront en 4.3 SP2 typiquement les shares d'éléments typiquement les points d'extension le freeze-header pour les tables dans Webby ça arrive en 4.3 SP2 Webby Rich Client Zabo Mode ça arrive en 4.3 SP2 la possibilité avec le Webby Rich Client de consommer les fichiers plats locaux à savoir des fichiers Tech, CSV, Excel comme source de données ceux que vous avez non pas exportés dans le bien-être pas mais ceux que vous avez localement dans votre laptop et bien pouvoir les consommer avec le Webby Rich Client ça arrivera en 4.3 SP2 exécuter le Webby Launchpad le Webby Rich Client depuis le Launchpad ça arrive en 4.3 SP2 etc. une solution alternative pour ce qu'on appelle les web services donc savoir Query as a Web Service et Document as a Web Service ça arrive en 4.3 Service Pack 2 également donc j'ai envie de vous dire peut-être actuellement la bonne version pour vous à considérer si vous avez un besoin de ces fonctionnalités qui manquent en 4.3 SP1 serait peut-être le 4.3 Service Pack 2 qui arrive encore une fois à la fin de l'année décembre 2021 Quoi d'autre peut-être pourquoi basculer en 4.3 ? Peut-être pour cette raison je mentionnais qu'on a basculé on a modifié le positionnement de WebE jusqu'en 4.3 jusqu'en 4.2 WebE c'était Ad-Doc Reporting et Interactive Reporting Ad-Doc Query et Interactive Reporting mais grâce à un partenaire que j'apprécie beaucoup et qui fait des choses formidables pour nous ce partenaire s'appelle Need for Viz vous pouvez prendre votre WebEase avec l'ensemble des avantages que vous avez aujourd'hui WebEase 4.3 et le transformer en Ad-Doc Reporting et Interactive Dashboarding et vous pouvez adjoindre deux buzzwords qui sont assez importants de nos jours à savoir Data Viz et Data Exploration et vraiment ce que vous fournit ce partenaire ce sont des Viz très interactives qui vous proposent du Morphing quand vous utilisez dans WebE mais également des tables qui vous permettent de faire de la Data Exploration dans WebEase sur les données de votre document WebEase et ce que je vous propose là à l'écran ce n'est qu'un petit extrait de ce qu'il vous propose en termes de New Viz typiquement vous avez un Sunburst des bubbles très interactives ou quand vous sélectionnez cette bubble les dépendances s'affichent ici des Tile Maps qui vous permettent à haut niveau de représenter par exemple les états des Etats-Unis mais ça pourrait être les états de la France par exemple ou une intégration avec Google Maps sur vos données WebEase de nouvelles gauges de ce type Liquid Gauges ou typiquement si vous cherchez à insérer des inputs contrôle dans votre document WebEase et bien il vous fournit les vises adéquates donc tout cela vous permet vraiment de transformer WebEase en dashboard hautement interactif et pour la partie data exploration nous avons trois types de tables très intéressantes fournies par ce partenaire des tables à l'Excel à savoir que vous pouvez filtrer votre table grâce au header de ces tables ou ce qu'on appelle des pivot tables les tables pivot dont Excel sont très puissantes mais imaginez que maintenant vous avez les mêmes types de fonctionnalités mais pour des tables insérées dans WebEase qui permettent à vos utilisateurs d'avoir un workflow vraiment de drag and drop et d'exploration des données de manière très très rapide et très intuitive vous l'avez grâce à ce partenaire et j'ai envie de vous dire last but not least si vous voulez par exemple des sparklines qu'on appelle des micro charts dans les tables pour pouvoir par exemple par rapport à une dimension de type région afficher comment cette région a performé au cours des trois derniers quarters sous forme de graphique et non pas sous forme de texte vous pouvez associer des sparklines dans la table grâce à ce type de table fournie par ce partenaire et encore une fois ce partenaire à Need for Viz ça change le jeu ça change le game ça change la manière d'utiliser WebEase encore une fois vous basculez de Adobe Query Interactive Reporting à Reporting Adhoc Interactive Dashboarding Data Visualization et Data Exploration et tout cela se fait au sein de votre interface WebE sur les données contenues dans votre document WebE voilà et la dernière chose que je voudrais partager avec vous et pourquoi basculer en 4.3 de manière très simple on est en 2021 et j'ai envie de vous dire qu'est-ce que veulent les clients aujourd'hui ces business objects dans le cloud on vous propose sous forme de service sous forme d'infrastructure as a service et c'est une offre ce qu'on appelle PCE Private Cloud Edition qui est une offre SAP qu'est-ce qu'on vous propose c'est simple on vous propose de prendre votre business object que vous utilisez aujourd'hui on-premise et de le mettre dans le cloud tel quel donc on prend l'ensemble de vos services vos sizing l'ensemble de votre sécurité vos utilisateurs vos documents WebE vos univers on les prend et on le met dans le cloud dans SAP Cloud c'est une offre de service derrière qu'est-ce que ça a comme avantage pour vous alors d'abord vous basculez dans le cloud ce n'est plus une prémisse c'est une offre de service conjointe entre SAP et votre partenaire favori si vous avez un partenaire favori que vous souhaitez inclure dans ce projet dans cette offre de service vous pouvez SAP travaillera avec ce partenaire pour vous aider mais avec des responsabilités différentes chacun pourra faire des choses mais le partenaire ne pourra pas faire certaines choses dans cette offre on bascule le licensing qui est probablement un licensing perpétuel on bascule dans un mode souscription donc vous payerez par utilisateur c'est un scope 4-3 service pack 1 pour l'instant donc pas le choix on bascule par exemple 4-1 4-2 en 4-3 service pack 1 et on le fait pour vous tous les frameworks d'extensibilité de mise à jour de cette plateforme dans le cloud ça se négocie mais ça se fera par SAP au moins une fois par an donc on gère tout cela pour vous vous choisissez votre hyperscaler typiquement si vous avez préféré Azure ou si vous préférez AWS Amazon Web Services ou Google Cloud vous pouvez si vous avez un autre hyperscaler en tête vous pourrez le choisir le sélectionner et SAP on vous proposera tout de même cette offre sur cet hyperscaler qui pour l'instant n'a pas été certifié avec PCI donc pour l'instant ceux qu'on supporte sont relativement simples c'est les BIC3 AWS Azure Google Cloud voilà donc vraiment c'est une opportunité pour vous qui est disponible pour vous si vous êtes intéressé à basculer dans Infrastructure as a Service c'est disponible depuis Q1 cette année Q1 2021 si vous êtes intéressé par cela vous êtes très simple vous contactez votre SAP account exécutive votre sales SAP et vous l'en parlez j'ai vu ça dans une présentation c'est disponible sur la price list SAP je suis intéressé pour vous en dire plus et on vous expliquera les tenants et les aboutissants comment vous envisiez et en plus on vous expliquera la subscription de modèles dont vous pouvez bénéficier ça fonctionne par T-Sert Size donc on a des déploiements pré-établis donc petit déploiement déploiement moyen ou large deployment avec bon soyons clairs un prix différent si c'est un déploiement pour son utilisateur si c'est un déploiement pour 3000 utilisateurs la subscription sera différente bien sûr mais tout cela est à trop disposition aujourd'hui encore une fois c'est pour vous l'opportunité de basculer du monde on-premise vers le cloud et on prendra en charge tout cela pour vous la bascule vers le cloud les mises à jour dans le futur en cas 3S P1 etc voilà c'est un déploiement oui j'en profite peut-être pour prendre quelques questions on a une question sur ce sujet à laquelle peut-être tu peux répondre bien sûr je vais essayer alors tu vois la question c'est un déploiement non je suis resté sur l'écran de ma présentation on a Sébastien qui nous demande bonjour pour la partie cloud le service inclut-il une garantie sur la localisation en zone Europe voire France je suis incapable de répondre à cette question tout cela va se voir va devoir être négocié avec à votre quant exécutif mais je pense que c'est une question très courante pour eux à laquelle je n'ai pas la réponse mais je pense que c'est quelque chose qui est considéré dans l'offre oui mais je ne voudrais pas m'engager encore une fois à discuter avec votre quant exécutif mais on a déjà des clients français qui ont basculé dans ce modèle mais je n'ai pas la réponse et je n'ai pas envie de dire de bêtises donc discutez de cela avec votre quant exécutif SAP s'il vous plaît merci Grégory je rappelle je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions on va faire une session de Q&A aussi avec Grégory donc il y a déjà pas mal de questions Grégory je ne sais pas si tu as prévu un break pendant ta session ou si tu peux en fait j'ai l'impression qu'il me reste une demi-heure pour faire la partie 4-2 SP2 je ne me trompe pas 4-3 SP2 ouais 4-3 SP2 plus ou moins 20 minutes voilà non non 20 minutes c'est bon et il me restera suffisamment de temps je pense pour adresser les questions réponses d'accord donc n'hésitez pas à poser vos questions et un rappel aussi à tous en écho à cette offre au PCI notamment pour le sizing de vos environnements n'hésitez pas à nous contacter on peut vous accompagner sur ces sujets là on a notamment mis au point un outil gratuit pour tester votre environnement avec tout un tas de recommandations qui vous sont données suite à ce test donc testbobjet.368.io ça peut vous servir dans cette démarche tout à fait merci Gorgory je t'en prie oui effectivement tu fais bien le mentionner si vous avez un partenaire privilégié pour vous aider à déterminer ce qui doit être basculé ce qui est pertinent de basculer on travaille volontiers avec 368 pour vous aider à cela et je pense qu'en tant que partenaire privilégié vous avez votre jeu à jouer dans cette offre qui est très importante je pense pour vous en ce début d'année 2021 voilà alors j'ai terminé sur pourquoi basculant 4-3 service pack 1 aujourd'hui parce que c'est l'offre disponible aujourd'hui qu'est-ce qui vous attend 4-3 service pack 2 allons-y alors il y a plusieurs choses diverses et variées je vais vous les présenter alors là vous devez ce que vous avez en tête surtout c'est que on est en cours de développement de cette 4-3 SP2 encore une fois la 4-3 SP2 sort décembre 2021 donc dans quelques mois encore donc tout ce que je vais présenter est ce qu'on appelle soumis à changement sans aucune notification de notre part je pense que c'est la dernière fois ce qui est important ici et les écrans que je vous propose sont des écrans de l'app preview des mock-up bon ils vont évoluer également en cours du développement qui se fait actuellement on va commencer peut-être par des améliorations cumulatives le freeze header il est de retour en 4-3 SP2 le freeze header qu'est-ce que c'est ça vous donne la possibilité quand vous avez des tables dans Webby très très longue quand vous faites un scroll down tout simplement de pouvoir geler les entêtes de table et de les conserver quand la table est très très longue de manière très simple ça se fait au view time et au design time vous choisissez le nombre de cellules le nombre de lignes que vous voulez geler et on joue à tout cela de manière automatique bon là c'est pas vraiment nouveau ici encore une fois ça c'est un catch-up qui est disponible en 4-3 SP2 peut-être une petite vidéo pour montrer tout cela très rapidement on va voir comment ça fonctionne ici je suis en mode visualisation d'un document Webby 4-3 SP2 vous voyez la table est très très longue et donc je vais la sélectionner la table sélectionner le mode freeze header voilà grâce au petit widget qui est apparu sur la droite de la table je choisis le nombre de lignes que je sais friser je choisis une seule ligne je valide et à partir de là la propriété est appliquée sur la table pour la visualisation et lorsque je récupère la main et que je vais faire un scroll d'un donc je vais faire défiler la table et bien comme vous constatez le freeze header le header est conservé voilà donc ça fonctionne si vous avez une table à l'écran ça fonctionne si vous avez plusieurs tables également et des tables de poids différents ça va avec un nombre de lignes différents on sait très bien le gérer comme en 4 d'autres de manière très simple voilà donc deux manières d'utiliser cette fonctionnalité soit en faisant un clic droit un clic sur la table et le petit widget ou soit en mode edit via le menu temps alors une autre chose à présent alors cette fonctionnalité est assez intéressante pour vous c'est ce qu'on appelle le show hide de report dans Webby qu'est-ce que ça vous permet de faire quand on est un créateur de documents Webby on a toujours besoin d'une sorte de bac à sable d'un bac à sable dans lequel on va faire des choses vétables ou pas pour un utilisateur ou il y a peut-être des choses que je voudrais montrer à un moment donné en fonction du résultat du contenu d'une cellule d'un document Webby donc c'est tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette nouvelle fonctionnalité donc c'est de cacher un document ou de le montrer mais vous allez pouvoir le faire de manière statique ou de manière dynamique typiquement si je crée si j'écris dans un document Webby un rapport bac à sable je vais pouvoir le cacher à la consommation de ce document très bien cette fonctionnalité est maintenant à votre disposition typiquement c'est ce que vous permet c'est ce que vous voyez avec cette nouvelle option qui apparaîtra dans ce cas là à côté de l'onglet de ce rapport c'est le mode caché et quand je vais basculer en mode consommation et bien cet onglet disparaîtra mais je vais pouvoir faire quelque chose de nouveau qui est de dire montre-le-moi en fonction du résultat de quelque chose et dans ce cas là ça devient beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant typiquement si je crée un rapport financier et que je monitore je suis une KPI qui à un moment va dévier de manière négative typiquement si elle bascule en dessous le revenu bascule le dessus de 50 000 ou en dessous et qui est une déviation qui doit vous alerter et bien vous allez pouvoir dans ce cas là faire apparaître un document automatiquement qui va vous permettre d'analyser cette déviation mais cependant ce document qui connaît des informations sur la déviation d'une supposée KPI n'était peut-être pas pertinent de l'afficher quand cette déviation n'est pas rencontrée donc c'est ce que vous allez pouvoir faire avec le show hide report de manière dynamique ou statique donc ça se fait de manière très simple au design j'ai une nouvelle propriété de manière show hide ou si je basse ce rapport sur une formule tout cela sera pris en compte alors démonstration encore une fois donc là je suis en mode je bascule en mode création je choisis cet onglet raw data et j'ai la fonctionnalité show hide que j'applique première manière de faire donc là mon document disparaîtra en mode consommation une fois qu'il est sélectionné de la sorte donc je rebascule en mode consommation comme vous pouvez le constater en mode consommation l'onglet data brut raw data a disparu il est impossible de l'afficher à présent il est caché à mes utilisateurs donc une autre manière de gérer cet onglet raw data c'est de lui appliquer une condition et dans ce cas là je bascule en mode création je choisis l'onglet à nouveau que je veux faire apparaître de manière dynamique et dans les propriétés de cet onglet à présent qui n'est pas caché constamment mais caché basé sur une formule qui est c'est le sens de cette deuxième option dont le titre va être beaucoup plus explicite une fois que le 4SP2 sera sorti je vais pouvoir construire un trigger simplement une formule qui va me retourner une vraie ou faux true ou false qui va être interprétée par l'interface donc si mon revenu dépasse un certain montant et bien tu t'affiches ou pas donc là ce qu'on dit c'est que le raw data est basé sur une condition donc là qui est rencontrée et à partir du moment je vais basculer en mode consommation la condition étant me retournant un false l'onglet raw data est caché et inversement si je retourne en mode édition et que j'inverse cette condition pour que la condition me retourne un vrai un faux et bien l'onglet raw data apparaîtra bien sûr voilà donc show iDeport de manière statique ou dynamique à votre disposition en 4.3 SP2 ensuite il y a une autre chose qu'on a fait c'est ce qu'on appelle le mode présentation c'est quelque chose qu'on a fourni pour l'utilisateur qui avait un besoin d'afficher un document weby en full screen et que ce document soit rafraîché de manière automatique donc on a amélioré ce mode et on l'a agrémenté de fonctionnalités supplémentaires donc typiquement je peux toujours faire un refresh automatique de ce mode présentation en choisissant bien sûr le nombre la fréquence de ce refresh entre une minute et etc je peux afficher la refresh bar ou pas excusez moi je vais peut-être pour être un peu explicite revenir ici donc je peux je peux toujours spécifier la fréquence de rafraîchissement si j'affiche la refresh bar et la nouvelle nouveauté c'est que je vais faire un switch entre les rapports donc si j'ai un document avec plusieurs rapports je vais pouvoir switcher entre ces rapports dans le même document toutes les n secondes donc ça c'est nouveau et aussi si j'ai n rapports peut-être il y a des rapports que je ne veux pas afficher et d'autres que je voudrais donc parmi tous les rapports de mon document je vais pouvoir sélectionner ceux qui vont apparaître et vers lesquels je vais basculer automatiquement une fois que j'aurai activé le mode présentation alors comment cela fonctionne-t-il encore une fois une petite démonstration et voilà donc si j'active le mode présentation la boîte du dialogue me permet de sélectionner combien de temps quelle est la fréquence de rafraîchissement entre une et je crois que c'était 24 heures je rafraîchis toutes les 3 secondes je vais switcher toutes les 3 secondes entre les différents rapports de ce document et je choisis les rapports que je veux afficher dans ce mode une fois qu'il est activé je valide donc là je suis basculé en mode présentation je peux être en mode full screen si je souhaite et je peux afficher les différents rapports ou pas c'est ce que vous voyez à l'écran ici et je vais ensuite toutes les 3 secondes basculer entre les 3 entre les différents rapports de ce document en mode présentation de manière automatique donc encore une fois ce mode est assez intéressant c'est typiquement si vous avez un mode un dashboard d'équipe affiché sur les écrans géants et que vous voulez partager des informations qui seront mises à jour automatiquement pour vos équipes voilà des KPI au niveau des dashboards voilà donc ça c'est assez intéressant si vous avez ce cas d'usage pour vos équipes alors des choses cumulatives que nous avons sorti également en 4-3 alors excusez-moi il faudrait afficher mon pointeur voilà donc on a affiché également les messages d'erreur donc on les a en gros factorisés plutôt que d'afficher par exemple l'ensemble de ces messages maintenant on affiche qu'une seule fois et pour prendre connaissance de l'ensemble des messages vous avez un petit set qui factorise le nombre de fois ce message est répété si vous cliquez dessus vous obtenez la liste et tout cela sous contrôle pour vos utilisateurs c'est pour éviter d'avoir l'écran d'un utilisateur qui sera spammé par ce type de warning pour vos utilisateurs on a un nouveau type de graphique qui est ce qu'on appelle les travis chart les graphiques de type travis ça vous permet de regarder l'heure qui vous permet de répéter le même graphique selon une dimension typiquement si vous avez créé un graphique de type surface sur typiquement région et margin profit mesure cost price et vous voulez répéter le même graphique en utilisant une autre dimension qui pourrait être pays et bien vous pouvez donc créer ce graphique de type travis typiquement c'est j'applique france à aux différentes régions et on va on va créer un nouveau graphique de type travis qui va vous présenter le même graphique mais breaké par france ou us ou uk etc etc donc les travis chart les graphiques en mode travis sont prévus pour la 4-3 size pack 2 donc ça vous permet de faire des comparaisons assez puissantes et très rapidement alors toujours en mode catch-up les chaires d'éléments les éléments partagés sont de retour en 4-3 sp2 l'interface avait disparu mais la fonctionnalité était bien présente en 4-3 size pack 0 mais pour vous vous aviez l'impossibilité d'accéder à la liste de vos éléments partagés et en conséquence vous n'aviez pas la possibilité de les éditer ou d'en créer de nouveaux donc tout cela est résolu à partir de la 4-3 service pack 2 où l'ensemble de vos documents 4-2 qui contenaient des éléments partagés bien sûr ils continuent de fonctionner tel quel ils le pouvaient déjà depuis la 4-3 service pack 0 mais à partir de la 4-3 service pack 2 vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des éléments partagés la liste les voir les manipuler en créer de nouveau etc 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 et tout cela au sein de la nouvelle interface 4-3 de web intelligence donc comment cela fonctionne-t-il on a une nouvelle interface et le mieux c'est de vous présenter comment cela s'inscrit dans la nouvelle interface encore une fois sous forme de vidéo donc là j'ai un document 4-3 service pack 2 qui est du point de défaut et ce que nous allons faire c'est nous allons d'abord consulter un premier élément partagé donc dans ce document en mode édit je peux constater qu'il y a un élément partagé donc en l'occurrence dans mode édit vous avez alors dans l'interface ici ce nouveau panel qui vous permet de prendre connaissance de quels sont les éléments partagés créés donc ici j'ai un élément partagé qui s'appelle logo SAP mais qui est disponible dans différents endroits donc grâce à cette nouvelle interface je peux naviguer dans les différents endroits où j'ai utilisé cet élément partagé au sein de mon document donc ici je navigue entre les différents rapports pour voir qu'effectivement le logo SAP est utilisé à différents endroits de ce document mais maintenant si je veux créer par exemple un nouveau élément partagé comment cela se passe-t-il typiquement je choisis un nouveau graphique je peux le faire via le menu contextuel clic droit élément partagé sauvegarder en tant qu'élément partagé très bien donc là je crée un nouveau élément partagé que je peux sauvegarder dans un folder de mon choix je lui donne un nom pour le rendre un peu plus spécifique donc j'ai au maps 1 dans le folder sample webitangents voilà c'est fait donc pour l'instant j'ai juste créé un élément partagé je n'ai pas utilisé un élément partagé j'ai juste créé maintenant si je veux l'utiliser comment cela se passe-t-il je vais créer un nouveau rapport voilà et je vais utiliser la nouvelle interface pour insérer un nouveau élément donc pour cela je vais dans la barre de menu tout en haut je choisis éléments partagés j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui va me permettre d'afficher uniquement les éléments partagés à ma disposition tous donc là je choisis celui que j'ai créé préalablement et je l'insère dans ce nouveau rapport et automatiquement puisque j'ai créé un graphique en utilisant un shared element et bien dans la nouvelle interface qui m'est proposée ici à droite je vois que le shared element de type GeoMap est utilisé dans le rapport 15 et c'est exactement le but de cette interface c'est de lister l'ensemble des éléments partagés utilisés dans mon document et d'identifier très rapidement leur localisation pourquoi on a fait cela c'est un but de maintenance et d'utilisation si j'en efface un peut-être s'il est utilisé ailleurs etc etc et typiquement on n'est pas arrêté fonctionnel avec le fonctionnel qui vous était proposé en 4.2 pour les éléments partagés cependant l'interface est nouvelle en 4.3 voilà alors maintenant on va parler un petit peu du WebEarge Client là ce sont des petites choses cumulatives qu'on vous fournit avec le WebEarge Client à savoir quand vous allez utiliser le WebEarge Client en 4.3 il y a une petite chose qui manquait notamment la possibilité d'utiliser les fichiers locaux par fichiers locaux il faut comprendre les fichiers Excel les fichiers texte les fichiers CSV sauvegardés non pas dans le BI Launchpad mais gardés sur votre PC sur votre laptop par exemple donc maintenant l'ensemble de ces fichiers locaux deviennent visibles et consommables par le WebEarge Client le Refresh & Server c'est la possibilité de déléguer le rafraîchissement d'un document WebE à votre BI 4.3 Backend donc de le faire non pas en utilisant le WebEarge Client mais les services Backend de votre de BI 4.3 donc on délègue le rafraîchissement en utilisant les services Backend tout cela peut se faire à nouveau grâce à la 4.3 6.2 c'est un catch-up cumulatif que l'on vous propose ici alors là il y a des grosses innovations pour vous et extrêmement intéressantes alors d'abord Query as a Web Service et Document as a Web Service c'était une fonctionnalité qui existait depuis la 4.0 disponible en 4.1 et 4.2 qui vous permettait de prendre une requête Query as a Web Service et de la transformer en Web Service SOAP une fois que vous génériez cette URL vous pouviez utiliser cette URL dans des applications tierces de votre choix ensuite il y avait la même fonctionnalité mais dans WebE pour les graphiques et les tables on appelait ça Document as a Web Service c'était la même histoire c'est que vous sélectionnez un bloc donc un graphique ou une table et vous avez la possibilité de faire grâce à un clic droit de générer une URL de type SOAP et d'utiliser cette URL dans des outils tiers l'ensemble des Document as a Web Service et Query as a Web Service des interfaces ont disparu en 4.3 cependant si vous aviez des documents 4.2 qui utilisaient ces fonctionnalités ces documents 4.2 fonctionnaient tel quel en 4.3 mais vous n'aviez pas la possibilité d'éditer ou de créer de nouveaux Query as a Web Service et Document as a Web Service en 4.3 on résout tout cela cependant nous effluons un saut technologique dans le sens où le web service de type SOAP que nous générions en 4.2 disparaît et est remplacé par du haut data voilà et la deuxième chose sur laquelle nous travaillons c'est d'utiliser Google Drive comme entrepôt de données j'y viens dans quelques instants donc on commence par les nouvelles interfaces la nouvelle fonctionnalité qui va remplacer Query as a Web Service et Document as a Web Service où cela se situe-t-il à présent avant on avait des outils vraiment des outils d'interface ad hoc pour faire cela là vraiment on a simplifié les créations de ces Web Services typiquement si vous mimiquez le Query as a Web Service comment ça se passe et bien c'est simple vous allez dans le panneau 4.3 en mode édition de l'ensemble de vos requêtes typiquement ici et vous allez pouvoir sélectionner une requête et via le trois petits boutons ici créer copie au Data Web Service et ça va générer automatiquement une URL de type Data que vous allez pouvoir réutiliser ailleurs si vous voulez utiliser un bloc de type chart ou graphique comme Web Service de type Data ça se fait de manière très simple je sélectionne ce bloc clic droit copie link for au Data Web Service et ça va générer de manière très simple et très rapide une URL de type au Data de type flux au Data que vous allez pouvoir réutiliser ailleurs par ailleurs donc ça c'est la nouvelle manière de générer du Web Service en Webic 4.3 Service Pack de la même manière qu'on génère une URL de type au Data en 4.3 SP2 on vous fournit un nouveau fournisseur de données un nouveau Data Provider qui va pouvoir consommer les Web Services de type au Data donc tout cela se fait en 4.3 SP2 donc à côté des Data Provider de type UNV UNX vous trouverez un nouveau Data Provider de type au Data à votre disposition qui va vous pouvoir voir de consommer des flux au Data de manière très simple à partir du WebE disponible en WebEase Client et dans l'interface Web également autre innovation 4.3 SP2 la possibilité d'utiliser Google Drive comme entrepôt de données alors nous avons des clients qui nous ont demandé est-ce que vous pouvez utiliser créer une interaction une intégration avec Google Drive parce que nous switchons vers le monde cloud pour la gestion de nos sources de données nos données et c'est ce que nous avons fait donc typiquement qu'est-ce que ça vous permet de faire ? ça vous permet d'un utilisateur il va se loguer le BNH Pad de déclarer son Google Drive donc ça c'est une tâche manuelle qui pourra être automatisée donc l'utilisateur va pouvoir dire moi j'utilise ce compte Google Drive point une fois qu'il aura fait cela l'utilisateur va pouvoir créer un document WebE en allant chercher les données les fichiers qui sont dans son Google Drive typiquement les données qu'il va pouvoir consommer ce sont des Google Spreadsheets des fichiers plats de type texte ou CSV stockés dans son Google Drive ou même des fichiers Excel stockés dans son Google Drive donc on va jurer tout cela pour vous et donc l'utilisateur pourra faire un Create New Data Provider en se basant sur les informations stockées dans son Google Drive donc de la même manière qu'on va pouvoir utiliser un Google Drive en tant que fournisseur de données encore une fois l'utilisateur va pouvoir exporter de l'information depuis WebE dans le Google Drive ça va se faire en deux manières d'abord ça pourra se faire de manière automatique en utilisant le scheduler donc si vous planifiez un document WebE pour se rafraîchir toutes les semaines sous forme de fichiers texte et vous voulez que ce document soit distribué non pas dans une inbox mais dans le Google Drive de vos utilisateurs ou d'un utilisateur cela va être possible à partir de la 4.3 Service Pack 2 ce qui ne sera pas possible mais vous pourrez quand même faire de manière manuelle c'est de faire depuis l'interface WebE Send to Google Drive vous ne pourrez pas faire cela depuis WebE cependant vous pourrez faire WebE Export to PDF pour exemple prendre ce fichier PDF qui sera enregistré dans votre PC localement et de manière très simple prendre ce PDF et le copier manuellement vers vos Google Drive voilà bon la bonne c'est manuel mais c'est possible bon la bonne nouvelle c'est Google Drive comme source de données pour les fichiers plats ça c'est possible et via le scheduler un export automatique des PDF des TXT des CSV des HTML dans le Google Drive via le scheduler à partir de la 4.3 Service Pack 2 alors de la même manière je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure nous avons des nouveaux data providers fichiers sources locaux Excel TXT par exemple pour WebH Client un nouveau Google Drive qui est ici Google Drive qui est disposé là pour aller chercher vos fichiers plats de type XLS Google Spreadsheet CSV TXT si vous voulez une intégration avec Google et les web services j'ai mentionné les flux de data donc si vous avez un besoin de consommer des flux de data avec WebH donc ça fait partie des nouveaux data providers fournis avec la 4.3 Service Pack 2 une autre innovation qui arrive en 4.3 Service Pack 2 je regarde le temps j'ai encore une petite minute alors vous avez constaté que si vous consommez des univers ou des sources de données de type BW HANA ou des documents vides vous avez un certain type de query panel d'outils de requêtage cependant si vous consommez des fichiers plats de type fichier Excel TXT Free on SQL ou des flux de data vous avez un autre type de query panel et si vous êtes fin connaisseur de ces query panel vous serez d'accord avec moi pour dire qu'ils proposent des fonctionnalités différentes typiquement dans le query panel pour les UNX je peux sélectionner mes dimensions de mesure que je veux utiliser dans ma requête mais je ne peux pas choisir l'agrégation de mes objets je ne peux pas changer le nom de mes objets je ne peux pas dire cette mesure qui est de type SOM je voudrais qu'elle soit de type Average moyenne à l'inverse dans le query panel qui consomme par exemple des fichiers TXT et des fichiers CSV je ne peux pas sélectionner les dimensions de mesure que je veux consommer de mon fichier CXT par des fois il les prend toutes mais je peux appliquer un filtre je peux par exemple faire changer le nom de ma dimension ou changer l'agrégation de ma mesure dire que ça ce n'est pas un compte c'est un compte c'est une somme et je ne peux pas appliquer un filtre sur mes objets donc qu'avons-nous fait à partir de la K3 SPA2 nous avons décidé de fusionner le meilleur des deux mondes donc on vous fournit un nouveau query panel qui sera identique pour l'ensemble de ces sources de données et qui dit identique c'est-à-dire d'un côté on va l'augmenter de nouvelles fonctionnalités et vice-versa typiquement dans ce nouveau query panel qui sera commun maintenant pour les UNV, UNX, BW, HANA, documents WID mais également fichiers TXT, CSV, Free on SQL, OData, Google spreadsheet vous pourrez sélectionner l'ensemble des objets auxquels vous accéderez si je veux consommer de mon fichier TXT non pas les 10 mesures et les 3 dimensions mais une dimension et une mesure vous pourrez le faire de la même manière si vous voulez appliquer un filtre vous pourrez appliquer un filtre faire une dimension égale vous pourrez le faire sur un fichier plat il y aura du contenu fonctionnel qui sera vraiment spécifique à certaines sources de données typiquement vous ne pourrez pas faire de sub-quories sur du texte par exemple mais vous pourrez faire du sub-quories sur des sources de données de type UNV et UNIX à l'inverse pour l'ensemble de ces sources de données grâce à ce query panel unifié vous pourrez dans certains cas modifier le nom qualifier l'objet en mesure en dimension ou en détail changer l'agrégation de la mesure typiquement si vous voulez changer d'un compte à somme ou de somme à moyenne etc donc ça donne même beaucoup plus de possibilité et de latitude à vos créateurs de requêtes quelle que soit la source de données à présent voilà ensuite en K3SP2 nous avons des petites améliorations cumulatives pour les promptes vous pouvez voir la définition de votre prompt à savoir le prompt et le contenu de ce prompt vous pourrez faire un changement et un switch de manière automatique ça se verra dans l'interface avant vous deviez sélectionner le prompt pour voir le contenu les objets sélectionnés de ce prompt c'était un peu une perte de temps vous perdez un petit peu de contexte donc on a amélioré l'interface pour les promptes de la même manière pour les impôts de contrôle dans la consommation hiérarchique maintenant vous voyez l'ensemble de l'hiérarchie et pas seulement les nœuds c'est à dire le niveau sur lequel vous vous trouvez on pourrait faire de la member selection dans le contexte complet de cette dimension hiérarchique on a des fonctionnalités qui sont de retour le format de painter si vous voulez appliquer le même formula à plusieurs blocs vous pourrez le faire la fonctionnalité est à nouveau disponible en K3 SP2 et pour vos prompts de type date on a un nouveau dead time picker qui est nouveau qui vous permet non seulement de délectionner la date mais également le temps qui vous est proposé on a à nouveau la fonctionnalité création d'hyperlink d'open document qui est à nouveau disponible en K3 SP2 donc ça vous permet de sélectionner un document et le contenu de ce document pour générer un open document de type URL et vous pouvez spécifier si vous voulez dans une nouvelle table un nouveau document ou un nouveau Windows bon bref c'est du catch up c'est tout je pense que les améliorations le SDK on arrive à parité fonctionnelle à savoir que l'ensemble des opportunités dont je vous ai évoqué on a besoin d'avoir un pendant via le SDK qui repose toujours sur les web services tout cela est augmenté de manière incrémentale dans le SDK qui reste toujours des web services encore une fois la K3 SP2 est prévue en Q4 2021 décembre donc ça vous laisse un peu de temps et vous décidez vers quel service pack vous voulez upgrader en 4.3 on prévoit toujours de maintenir la 4.3 jusqu'au minimum 2027 et je dis bien au minimum actuellement on a des discussions pour étendre tout cela et enfin un dernier slide c'est la product direction certains éléments qui sont listés ici pourraient apparaître en service pack 3 d'autres après mais c'est pour vous donner une tendance on continue d'innover on a toujours l'intention d'innover dans WebEat Engine c'est la sémantique layer et ici vous avez une liste un peu des quelques idées que l'on souhaiterait vous fournir en 4.3 par le futur typiquement des alertes être notifié automatiquement si une mesure venait à dévier de manière anormale ajouter automatiquement des lignes de tendance des trend lines des moyennes des moyennes et autres dans WebEat dans vos graphiques l'exploration de vos données via des facettes via un nouveau data manager sont des quelques choses sur lesquelles on pense très 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 haut dans nos priorités donc c'est pouvoir vous fournir un nouveau data manager et au sein de ce nouveau data manager des nouvelles capacités d'exploration de ces données faciliter la création de rapports en mode dashboard typiquement quand je crée un graphique qu'on va faire en sorte que le bloc que j'insère dans mon rapport puisse s'aligner de manière beaucoup plus simple collée à une grille qui sera insérée pour tailler les graphiques de manière très précise voilà dès que c'est le tooltip c'est à dire quand je sélectionne une dimension ou une mesure dans un graphique ou un chart que le tooltip soit un peu plus riche qui puisse contenir un graphique par exemple bref beaucoup de choses on moniteur de manière très précise actuellement influence website qui est le site qui vous permet de poser et voter pour des idées et actuellement le top le top de ces idées est considéré pour le service pack 3 et pour le service pack suivant on aura l'occasion d'en rediscuter ultérieurement voilà j'étais très rapide je me dépasse un petit peu le temps je remercie de votre attention et maintenant j'ai l'impression que je vais faire un petit tour du côté des questions voilà ouais Grégory on est bien au niveau timing il nous reste une bonne quinzaine de minutes pour prendre les questions donc on a largement le temps merci Grégory pour tout ce contenu je pense que c'était très très riche pour notre audience aujourd'hui je pense que comme à l'accoutumée on va en faire un petit blog un petit résumé pour aider tout le monde à récupérer cette information on diffusera ça évidemment sur notre blog dont j'affiche le lien juste en dessous et chaque session est enregistrée et sera partagée sur notre chaîne YouTube donc comme d'habitude on va vous partager tout ça surveillez vos emails tout ça vous sera envoyé par email donc ne vous inquiétez pas vous aurez tous les liens j'ai quand même partagé quelques fois les liens dans les commentaires on me demandait les liens donc vous récupérez tout ça ne vous inquiétez pas on va prendre les questions sans plus tarder je vais les afficher je vais te les lire Grégory il y en a pas mal il y en aura d'autres aussi pour le Ask the Expert en session numéro 3 restez avec nous puisqu'on a la deuxième session qui va commencer à 11h pile on a des gens un petit peu partout on avait un peu plus d'une centaine de personnes aujourd'hui avec nous Grégory j'ai vu qu'il y a eu 200 différents viewers on a des gens de Marseille on a des gens d'Aix de Toulouse de Grenoble de gens de Lille aussi donc bonjour à tout le monde alors on a même aussi Jean-Michel Cambeau qui revient à ses amours que j'ai vu qui étaient parmi nous donc assez exceptionnel d'avoir Jean-Michel avec nous aujourd'hui donc première question de Laurent Bonnet est-ce que Crystal Report va perdurer ? oui tout à fait en 4.3 on vous fournit toujours Crystal Report dans la slide du BI Portfolio il y a une petite Astérix bon ok il est toujours là on a fourni quelques améliorations cumulatives dans Crystal Report en 4.3 SPZO mais par la suite j'ai envie de vous dire que la tendance d'innovation dans Crystal Report est plutôt flat c'est plat l'outil vraiment pour le reporting sur le client investi ça reste clairement Web Intelligence pour Crystal Report ce sera des petites améliorations cumulatives au fil de l'eau en fonction des demandes plus ou moins fortes du client mais Crystal Report est là et continue à être supporté avec la BI 4.3 sans aucun problème j'enchaîne avec une question de Alexandre Jaan est-ce que la fonctionnalité de SQL à la carte devient disponible en HTML5 car en BI 4.2 SP3 elle n'est dispo qu'en mode Applet Java alors SQL à la carte c'est ce que j'appelle le Free on SQL F-H-SQL Free on SQL SQL à la carte est bien disponible dans l'interface Webby Intelligence 4.3 qui est en HTML5 qui est votre unique interface web encore une fois vous n'avez plus à vous soucier du query panel en 4.3 tout est en HTML5 ce qui propose un gros avantage parce qu'on n'est qu'une seule code line pour nous à développer pour le web et pour le bioscope ce qui nous permet d'arriver à parité fonctionnelle beaucoup plus rapidement donc oui le SQL à la carte est bien présent en 4.3 depuis la 4.3 service pack 0 en 4.2 on a également intégré le Free on SQL en 4.2 service pack quelque chose dans l'interface web il faut regarder les blogs pour cela je crois que c'était en SP4 ou SP5 mais on a si vous ne voulez pas basculer en 4.3 qui je trouverais dommage par rapport à ce que vous avez présenté aujourd'hui par rapport à tous les avantages inhérents à la 4.3 en 4.2 quelque chose le Free on SQL est disponible dans l'interface HTML également alors ensuite on a une question j'avoue ne pas connaître ce mode mais je vais quand même l'afficher une question de Bernard qui nous demande quid du mode ZABO ZABO 4.3 0 0 administration business objects il revient partiellement en 4.3 SP2 voilà il nous demande ensuite est-ce qu'il est à parité par rapport aux anciennes versions de BI 4.2 alors il y a des fonctionnalités encore Webby ou Rich Client qui manquent voilà ça manque du spécifique Webby Rich Client notamment ce qu'on appelle le mode stand-alone c'est pas là c'est pour le mode ZABO vous allez pouvoir télécharger Webby depuis le BI Launchpad par exemple ça vous évite de devoir l'installer via les CD d'installation Business Services Client pour l'ensemble d'utilisateurs non vous leur dites connectez-vous via Launchpad 4.3 SP2 allez là cliquez sur download et vous allez pouvoir télécharger le Webby Rich Client sur votre post localement une fois que vous avez fait cela vous retrouvez le Webby Rich Client en mode local qui va vous permettre d'aller chercher les documents Webby et de travailler localement dessus et encore une fois par exemple 4.3 SP2 de pousser les refreshs au back-end et ne pas dénouer faire localement ensuite en termes de parité fonctionnelle encore une fois le fait qu'on ait basculé Webby en HTML5 il y avait plusieurs raisons d'abord de nous libérer assez de Java donc d'avoir une seule codeline mais cette codeline qu'on utilisait pour le mode web c'est exactement la même que vous avez dans Webby Rich Client 4.3 ce qui signifie que oui le Webby Rich Client que vous avez aujourd'hui est à parité fonctionnelle avec le mode web que vous avez présenté aujourd'hui donc toutes les innovations qu'on a sorties en 4.3 3, ça ne se passe pas que 0 ça ne se passe pas que 1 il y a fortiori dans le futur dans quelques mois en Service Pack 2 dans l'interface Web HTML5 et de facto également disponible dans Webby Rich Client voilà y compris tous les modes tous les nouveaux data provider que je viens de mentionner par exemple voilà merci Grégory on a une autre question qui elle revient souvent et qu'on voit régulièrement à travers nos différents webinaires je vais quand même l'afficher puisque je pense que c'est un sujet important jusque quand les UNV construits via l'UDT seront maintenus de Nadia Manifassier j'adore cette question elle tombe à point nommé parce que j'ai oublié de mentionner ce point qui est extrêmement intéressant pour tous les utilisateurs business over je te remercie beaucoup je te remercie beaucoup pour celle-ci on remercie Nadia et on remercie Nadia également donc si vous êtes un utilisateur des UNV et bien vous avez de la chance ils sont toujours là que vous soyez en 4.1 4.2 et 4.3 les UNV sont entièrement supportés et disponibles en 4.3 cependant le message est le suivant il est temps de basculer en mode UNX il est plus que temps s'il vous plaît il faut considérer maintenant un switch des UNV vers des UNX tout de suite pourquoi ? parce qu'un UNV que vous avez créé il y a 10 ans 15 ans il y a un certain historique il faut être clair c'est pas un UNV avec une dizaine de tables c'est un UNV potentiellement chez vous avec une centaine de tables voire chez certains clients un millier de tables la maintenance c'est lourd comprendre ce qu'il y a dedans ça va être très compliqué ça va peut-être vous prendre un an peut-être pour basculer vers un tel UNV vers un UNX et le tester le valider pourquoi ? je revois ce message un peu urgent il y a de cela un mois sur un site SAP nous avons sorti ce qu'on appelle le Statement of Direction le BI Statement of Direction qui nous indique qui vous donne un peu les grandes tendances pour l'API pour les analytics des SAP et dans ce document public il y a tout un laïus concernant business objects et surtout les UNV nous prévoyons d'arrêter les UNV à la fin de la 4.3 donc 2027 voilà c'est pour ça que je vous presse maintenant que je vous partage ce message il est plus que temps de considérer un update de vos UNV vers les UNX qui vous fournit la même chose les UNX qui depuis quelques années déjà le type d'univers qui reçoit l'ensemble des innovations les UNX sont très bien ça fait la même chose que les UNV et en plus ça vous propose des choses qui ne sont pas disponibles dans les UNV typiquement je pense à l'application de ce qu'on appelle le 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 c'est disponible uniquement dans les UNX mais pas dans les UNV donc vraiment voilà donc deux messages les UNV c'est en 4 c'est supporté c'est que ça là ça fonctionne très bien c'est maintenu cependant faut basculer en UNX maintenant faut vraiment le considérer et dans le statement of direction vous avez toute une partie où on prévoit on vous annonce qu'on prévoit d'arrêter les UNV en 2027 voilà ouais je pense qu'on repartagera le statement of direction on l'avait on l'avait repartagé aussi sur nos flux d'actualité donc n'hésitez pas à le consulter je crois que le message est bien clair maintenant sur la migration vers UNX on peut d'ailleurs vous aider à faire repointer en masse vos rapports Webby vers les nouveaux UNX c'est souvent douloureux et long on peut le faire en masse et on peut aussi tester en masse et de manière automatisée donc n'hésitez pas à nous consulter pour un peu d'aide sur ce type de projet qui sont qui sont assez douloureux on a encore un peu de temps pour les questions je vois qu'il y a des nouvelles questions qui arrivent n'hésitez pas à les poser puisque si on n'a pas le temps d'y répondre tout de suite on pourra follow up après l'événement ou pendant la troisième session sur le ASD Expert j'enchaîne dans l'ordre on a une autre question de Nadia qui nous demande si on peut exporter des documents BO sous Word est-ce que ce sera possible à l'avenir ? à l'avenir tout est possible non c'est un élément qu'on a depuis quelques années pour l'instant c'est de l'ordre du c'est un item c'est d'utiliser le backlog oui mais pas prévu actuellement je ne peux pas vous donner un état par rapport à ça oui on sait mais pour l'instant ce n'est pas prévu alors pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à aller voter sur l'item sur le site d'influence pour que ce besoin remonte qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quid du Data Integrator est-il toujours compris dans la suite BI ? Data Integrator j'ai un petit blanc c'est d'être lié avec Data Services je pense tout cela j'ai un blanc je voudrais revenir je regagnerai ça plus tard je ne sais plus on reviendra dessus cet après-midi alors ok alors on avait une question sur le freeze tout à l'heure que tu montrais Grégory on a d'ailleurs une personne qui nous dit alors je n'ai pas le nom waouh bravo pour le freeze header mais on a Alexandre qui nous demande est-ce que ce freeze header fonctionne aussi sur des cellules d'entête fusionnées oui il faut sinon c'est un bug oui il faudra Alexandre si tu as un bug n'hésite pas en 4.3 SP2 tu le dis mais j'irai surtout retester rapidement il faut vérifier qu'ils aiment bien faire ça mais normalement oui c'est comportement attendu alors Alexandre n'hésite pas à nous faire un retour là-dessus dans le chat pour qu'on puisse en rediscuter on a Frédéric qui nous demande en BIA 4.2 avec Fiori nous avons constaté une limite à ouvrir 10 documents est-ce toujours le cas en 4.3 SP1 et SP2 ? alors ça c'est peut-être une limitation que nous avions imposée dans le Webby Interactive Viewer je retesterai je ne pense pas qu'il y ait encore cette limitation qui ait du sens on parle bien de Webby Documents il ne parle pas d'onglet de rapport donc 10 Webby Documents en même temps non ça doit pouvoir passer maintenant alors si ça peut aider je vois qu'il y a un autre participant qui a répondu Guillaume Richer Richer désolé pour si j'écorche le nom si je ne me trompe pas c'est un paramètre à modifier dans les serveurs je dirais WIP maximum document per user j'adore ça la communauté qui répond on va inviter Guillaume au ASD Expert pour échanger avec nous on a une question aussi sur la connectivité en ce qui concerne Google Drive quid du support équivalent du OneDrive de Microsoft c'est le prochain sur la liste cet item a une priorité très haute pour qu'on le fasse très très rapidement prochainement donc de la même manière qu'on ait une intégration comme vous l'avez présenté aujourd'hui avec Google Drive en 4.3 SP2 on voudrait avoir la même chose avec Microsoft tout à fait pareil allez voter sur le site d'Influence comment tu peux nous dire l'URL d'ailleurs de ça c'est quoi c'est Influence je ne connais pas par coeur je tape à chaque fois SAP Influence bon on partagera le lien également dans l'événement on a Mouamadou Sek qui nous demande si Google Analytics sera supporté comme une data source non c'est pas prévu pour l'instant c'est Google Spreadsheet qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui il y en a pas mal de questions qui reviennent sur le licensing est-ce qu'il y a un tarif ou une offre comprenant les licences 4.3 et SAP Analytics Cloud une question de Jean-Pierre Fayol donc pour l'instant c'est deux licences différents vous devez en discuter avec votre un compte exécutif si vous voulez bénéficier des SAC sinon il y a toujours un problème qui vous permet j'ai oublié le nom qui vous permet de transformer un certain pourcentage de votre pool de licences Business Objects en licence SAC c'est une conversion j'ai oublié le nom de ce programme mais c'est également toujours en cours aujourd'hui donc encore une fois discutez-en avec votre 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 compte exécutif voilà pour l'instant c'est deux licences différents j'avais vu passer une autre question sur le licensing alors j'ai une autre question Sébastien je vais apprendre le passage de 4.2 vers 4.3 est un update on-premise mais n'applique-t-il une migration de licence non pas du tout ce sont les mêmes licences que vous conserverez en basculant en updatant votre plateforme 4.2 en 4.3 cependant en 4.3 il y a peut-être une tâche administrative à faire supplémentaire où vous devrez demander vos nouvelles licences 4.3 c'est-à-dire que voilà c'est pas c'est gratuit c'est juste les licences 4.2 ne fonctionneront pas en 4.3 donc vous devez demander de nouvelles licences par rapport à votre contrat et on vous les fournit automatiquement et gratuitement voilà c'est tout j'en profite pour rappeler que la quatrième session de la journée sera sur l'upgrade vers BI 4.3 donc si vous avez des questions très pragmatiques sur le passage de 4.2 ou 4X ou même XI3 vers 4.3 vous aurez tout le plaisir de pouvoir poser ces questions cet après-midi à partir de 13h allez je vais prendre une dernière question désolé pour ceux pour qui on n'aura pas pris les questions mais on pourra les revoir cet après-midi alors il y a d'ailleurs Stéphanie Coudière qui nous dit que Data Integrator c'est bien l'ancien nom Data Services donc encore la communauté qui se mobilise pour répondre je peux répondre en ce cas là ah bah vas-y alors si tu te souviens de la question je vais essayer de la retrouver oui c'était est-ce que Data Integrator est disponible dans le BI 4.3 oui on travaille sur la version enfin on travaille sur la version Data Services compatible avec la 4.3 pour juin voilà donc si vous cherchez une version Data Services compatible avec la BI 4.3 elle arrive en juin de cette année juin 2021 super merci Grégory on va arrêter là malheureusement pour les questions on est un tout petit peu pris par le temps on a fait la plupart des questions donc désolé pour les autres on est un tout petit peu on est un tout petit peu